La commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires des législatifs du 28 septembre en Guinée. Pour l'heure, sur les 38 sièges à attribuer au scrutin unilominal, 31 sont pourvus. Le rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président Alpha Condé arrive en tête avec 16 députés. Il est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui obtient 12 sièges, loin devant l'Union des forces républicaines de Sidiatouré, deux députés. Pour prévenir toute contestation, la Sidi insiste sur la transparence qui caractérise les opérations de totalisation des votes. Nous avons mis en place tout un dispositif pour qu'aucun vote, je dis bien aucun vote, ne soit détourné de sa destination. Les résultats de 76 sièges à attribuer à la proportionnelle, eux aussi tombent, mais au compte-gouttes et dans un climat de tension. Illustration de ce climat, l'attaque contre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. L'attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche a causé d'importants dégâts matériels. J'ai pris contact avec le procureur de la République au niveau du tribunal de première instance de Conakry pour l'informer de la situation. Ce lundi, le comité de suivi de l'accord du 3 juillet sur les élections législatives s'est de nouveau réuni à Conakry pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Cette nouvelle réunion pourrait accoucher d'une souris. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats publiés par la CILI. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les élections législatives.